Salut à tous et à toutes, ici RetroBazook. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YOLO, un petit YOLO, vous allez voir de courte durée, puisqu'il s'agit de R-Type 1 sur PC Engine, qui est en fait la première partie du premier R-Type version arcade. Voilà, sur PC Engine c'est découpé en deux parties et ça me va très bien parce que franchement faire un YOLO d'R-Type en entier, c'était carrément chaud, surtout que la deuxième partie est sacrément encorsée. Moi je ne suis pas un expert en shoot them up, donc je ne sais pas si je ferai encore la deuxième partie en YOLO, mais allez déjà on va se mater un petit peu ce que ça a donné. Vous allez voir que bon ça dure une dizaine de minutes et pourtant moi je me suis entraîné quelques heures avant d'y arriver. Allez c'est parti, on lance la vidéo, hop, voilà R-Type, un grand classique, un shoot them up qui a marqué son temps de IREM. J'aime bien l'atmosphère, j'aime bien la musique, ça fait vraiment un 1.80 comme jeu. Alors oui j'utilise en plus de ça une manette turbo, parce que c'est plus pour éviter de me niquer les doigts que vraiment pour me faciliter la vie. Mais voilà, autant économiser ses pouces le plus possible, le plus longtemps possible. Voilà donc le grand, pour ceux qui ne connaissent pas, la grosse mécanique du jeu c'est qu'on a une espèce de pod, une boule qui nous suit. On peut choisir soit de coller devant ou derrière le vaisseau, ce qui veut qu'on faire un bouclier à l'avant ou à l'arrière. Soit de le balancer pour avoir une attaque supplémentaire. Donc on peut s'en servir de manière offensive ou défensive, ou faire le yo-yo avec, en fonction des besoins en fait. Et c'est très intéressant comme mécanique, mais du coup ça rend le jeu vraiment dur à maîtriser, mais aussi assez unique. Parce qu'il n'y a pas d'autres jeux vraiment qui proposent ce système là, c'est vraiment intéressant. Donc là ouais, le fameux point faible de cet élément là, c'est de toucher, il faut toucher le point bleu évidemment. Là on ramasse le max d'upgrade possible. C'est le début du jeu, donc ça va, c'est pas encore trop difficile. Là vous voyez que je change d'arme, alors cette arme là, elle lance des espèces d'attaques circulaires. C'est pas génial, mais très honnêtement je préfère l'autre, il y a des attaques remondissantes. Alors je connais pas le nom des armes, je sais pas si elles ont un nom. C'est la version japonaise en plus, mais bon, peu importe, il n'y a pas de texte. C'est vraiment un shoot'em up arcade. Sans scénario, enfin si le scénario c'est de botter les extraterrestres. Comme d'hab j'ai envie de dire, ah et le fameux premier boss qui est vraiment emblématique, inspiré d'alien bien évidemment. Mon point faible c'est la petite tête au milieu, bon il suffit de le toucher deux fois et il meurt. Voilà. Stage 1 cleared. Le tout c'est de pas mourir, parce que, bah déjà si vous faites le YOLO vous avez pas le choix. Mais en plus, quand vous perdez tous vos upgrades, et que vous arrivez vers la fin du jeu, ça devient très compliqué. C'est à dire quand on meurt, on perd tout. Là j'ai pris un bonus par exemple qui augmente ma speed, mon déplacement. Si je meurs, que je retourne, surtout avec un déplacement enant, ça va être très très compliqué, très long à remonter par la suite. Donc là on a un deuxième niveau, qui est vraiment un niveau, on dirait à l'intérieur, enfin très organique, avec que des matières biologiques, excusez moi. On dirait, je sais pas, des monstres en décomposition. C'est assez, c'est assez horrible comme atmosphère, on se croirait en enfer, presque. On a des espèces de cerveaux, des dents, des cadavres à moitié morts qui se déplacent. Ça a du cacher quand même. Voilà, et puis les verres métalliques. C'est vraiment assez étrange. Pour ceux qui voudraient s'essayer à leur taille, je vous préviens, c'est du par cœur. C'est vraiment, on apprend le jeu et on récite comme une partition. Là je switch, vous voyez encore entre bouton turbo et bouton pas turbo. Il suffit de se placer correctement contre ce boss, et puis après il n'y a aucune difficulté. Le tout c'est de se coller suffisamment au bord sans toucher, sinon on fait exploser le vaisseau bien évidemment. Là si on relâche le coup chargé au bon moment, on peut le faire exploser du premier coup. Mais j'ai pas eu le bon timing ici, donc ça a pris un peu plus de temps. Voilà, il finit par exploser sans trop de problèmes quand même. Une fois qu'il explose, vous pouvez passer dessus, il a perdu sa hitbox, donc ça c'est cool aussi. Très vite qu'on crève après avoir tué le boss. Le troisième niveau également est vraiment emblématique, très sympathique vu que le niveau entier et le boss est un vaisseau ennemi. Donc le tout ça va être de faire le tour de ce vaisseau, en le défonçant petit à petit, vous voyez qu'il a plein de tourelles de défense. Donc là on change d'arme, on prend une espèce de, c'est parce que c'est des flammes ou de la lave, qui se colle, du napalm je dirais peut-être. Ça se colle aux parois ennemis et c'est très pratique, parce que comme ça on n'a plus besoin de viser, il suffit de bourrer. On repasse en tir automatique du coup et je bombarde. Voilà, on le découpe petit morceau par morceau, on fait exploser tout ce qu'il y a à la surface de ce vaisseau. D'ailleurs il a une forme très très étrange. On se demande comment on peut rentrer en fait, s'il y a un matériau ou pas, ou si c'est juste une arme autonome qui se déplace. Voilà, et quand on a fini de nettoyer les tourelles de ce côté, hop, on change le pot de place, on met le bouclier à l'arrière. Et on recommence. Donc une fois qu'on connait le truc, c'est pas vraiment compliqué. Par contre, les premiers essais qu'on ne connait pas, c'est quand même assez corsé. Mais en fait tout le jeu est comme ça. Le tout c'est de l'apprentissage. Bien que dans les derniers niveaux, l'apprentissage seul ne suffit plus. Il faut en plus de la dextérité et du skill, voilà. J'en viens donc à bout et j'arrive déjà au stage 4 qui est le dernier niveau de R-Type 1 sur PC Engine. Vous voyez, ça va très très vite. Alors celui-là, celui-là, il m'a fait galérer de ouf. Celui-là, il est dur. Le boss est dur, mais surtout le niveau est compliqué. Et là encore une fois, c'est du par cœur. Mais après c'est sympa quand on connait. En tout cas, ce YOLO a une bonne difficulté. Heureusement qu'il n'est pas trop long. Il était assez plaisant à faire, mais il m'a pris plus de temps que ce que je l'aurais imaginé. Encore une fois, je ne suis pas un joueur exceptionnel pour ce qui est de la shoot'em up. Je n'ai pas une très très grande expérience en ce qui concerne ce type de jeu non plus. Ah, ce passage-là, c'est super chaud. Là, il faut savoir avec exactitude où se placer, où se positionner. Sinon, il y a l'espèce de truc qui est... Je ne sais pas ce que c'est, mais les machins qui arrivent en haut et en bas, qui se croisent et qui te découpent. Voilà, et là, j'envoie le pod en haut pour faire le ménage rapidement et je redescends me positionner à un endroit safe. Là, l'avantage, c'est qu'avec tous les boosts de vitesse que j'ai pris durant les niveaux précédents, je peux faire ça de manière très rapide. Il faut me déplacer maintenant vraiment très rapidement. En fait, j'évite de prendre plus de boosts parce que là, ça deviendrait carrément un handicap. Vous voyez que je me déplace déjà très très vite. Si je me déplaçais encore plus vite, ça serait juste un maniable. Et allez, dernier boss, enfin là. Voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai affronté avant d'y arriver, mais il est assez coriace. Et là, le boost de vitesse est extrêmement important puisqu'il balance des lasers. Il est primordial d'éviter. Voilà, c'est un boss en trois parties. Vous voyez que la première partie vient d'exploser. Son point faible, c'est les cibles vertes, évidemment. Et voilà. Vous voyez, quand on connaît, ça va quand même relativement vite avec en plus le bouton turbo. Et le YOLO est réussi. Là, je suis quand même assez satisfait. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est la première partie du premier jeu. C'est un peu ce qu'il y a de plus facile dans R-Type. Et pourtant, j'en aurais un petit peu chié. Voilà les amis, petite vidéo qui arrive déjà au bout. On a droit à une petite cinématique après le quatrième boss du coup. Il existe aussi la version Complete Edition. Et sur PC Engine CD qui est, elle, regroupe. Les parties 1 et 2 et rajoute des musiques remasterisées et une cinématique d'introduction. Malheureusement, je n'ai pas cette version-là. Donc tant pis. Enfin, moi, j'ai R-Type 1 et 2. Je ferais peut-être R-Type 2, mais à mon avis, je ne ferais pas le YOLO. Parce que très honnêtement, je verrais. Je verrais si je me le sens. Mais ça me paraît un chouïa trop compliqué pour moi. En tout cas, à l'heure actuelle. Et voilà, alors le vaisseau vient se poser. Alors, on ne sait pas si c'est un vaisseau ennemi. Ça avait l'air plutôt d'être un vaisseau allié, là, vu qu'il a explosé les ennemis. Il vient peut-être se ravitailler ou faire un rapport à la base. Expliquer ce qu'il s'est passé. La cinématique, il prend bien son temps pour essayer de grappiller quelques secondes. Parce que c'est vrai que le jeu est quand même extrêmement court. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez vos CR-types ou si vous n'avez pas trop votre tasse de thé, c'est vrai que là, on est dans un type de jeu qui est un peu plus pour les hardcore gamers, quand même. Précédemment, je vous avais présenté des shoot them up vraiment plus accessibles, comme Lord of Thunder. J'en proposerai d'autres plus accessibles bientôt, comme Star Parodier. Sur ce, les amis, jouez bien, profitez de la vie et on se retrouve très bientôt sur la chaîne RetroBazook. Ciao ! Mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501